C'est en 2009 que Sid Ahmed Glam quitte l'Algérie. Il rejoint en France sa famille établie à Saint-Dizier en Haute-Marne. Après l'obtention de son baccalauréat, il s'inscrit en 2011 à Supinfo, une école parisienne d'informatique, mais décide d'abandonner l'école deux ans plus tard et dit vouloir se réorienter vers une école d'électronique. En septembre dernier, il s'installe au troisième étage de cette résidence étudiante du 13e arrondissement de la capitale. Ses voisins décrivent un étudiant réservé et silencieux. Mais Sid Ahmed Glam intéresse les autorités françaises qui le fichent après avoir remarqué ses velléités de départ vers la Syrie. A l'occasion de son point presse, le procureur de la République de Paris a révélé le lien que l'étudiant de 24 ans entretenait avec le Proche-Orient. Cet individu était en contact avec une autre personne pouvant se trouver en Syrie avec laquelle il échangeait sur les modalités de commission d'un attentat ce dernier lui demandant explicitement de cibler particulièrement une église. Autre révélation faite par le procureur, au cours des nombreuses perquisitions menées à Saint-Dizier, une personne de son entourage proche a été placée en garde à vue. Il s'agirait d'une femme de 25 ans dont le lien avec Sid Ahmed Glam n'a pas été établi. l'agirait d'une femme de son entourage. Et de son entourage par le procureur, Et de son entourage par le procureur, la cibler particulière comme le récit plan, ce qui en train de se trouver, et de son entourage par le temps de sauter de sauter de sauter des casques.